Le roc aux sorciers, c'est un site archéologique, un abrus sous roche, qui a la particularité d'avoir été habité par de nombreuses familles autour de 14 000, 15 000 ans, et qui a été également décoré, puisque c'est son originalité, c'est un lieu d'habitat et un lieu d'art au bord de l'Anglin, et qui a dû recevoir de nombreuses personnes au moins pendant 1 000 ans. On leur dit le plus honnêtement possible que c'est un site extraordinaire, unique au monde, parce que c'est une frise sculptée de 20 mètres. Il y a une âme un jour, il y a une petite fille qui me demande en Visine Guivet si les hommes préhistoriques qui ont sculpté le roc aux sorciers, comment est-ce qu'ils s'habillaient, puisqu'il faisait froid. La gamine avait 10 ans, et par sa question, elle avait totalement compris « La culture, Marc Daniel, s'il fait froid, comment on se protège du froid ? » Et la maman lui dit « Mais tu sais bien qu'ils avaient des poils à l'époque. » Voilà, on a un témoignage artistique unique, à nous de le préserver, de le transmettre, mais pas uniquement transmettre une œuvre figée, magnifique, mais transmettre aussi ce qu'elle peut véhiculer, comme question sur nous-mêmes, pas uniquement d'où on vient, mais aussi comment tirer au mieux cette œuvre pour nous questionner sur nos réalisations propres et sur nos devinirs.